Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer, un de mes élèves, Johan et Grégory vont vous montrer comment faire de bonnes pompes, dans des bonnes conditions et surtout de telle manière de ne pas s'escarter le dos, les abdos ou tout le corps. Je vais vous montrer comment faire vraiment de bonnes pompes et de travailler tous les muscles en général. Et en même temps je vais vous montrer comment nous on travaille pour quand on frappe, qu'on se fasse pas mal au niveau des poings. Je vais demander à les élèves de faire la position des bons, allez-y, mettez-vous en position de fond. Donc comme vous pouvez le voir, ils se mettent sur les poings, ce qu'on appelle les deux campos, le dos bien droit, la tête bien relevée et c'est que les bras qui vont faire un mouvement de descendre et remonter pour que le corps travaille correctement et que les poings se durcissent à fort et à mesure du temps. Descendez, vous voyez, voilà, que les bras, le corps reste toujours très droit. On remonte, descendez, on remonte, descendez, on remonte et toujours effectuer, restez en position, toujours effectuer sur les campos pour pouvoir durcir en maximum que quand on va donner un coup dans une planche ou sur un adversaire qu'on ne se fasse pas mal. Une dernière fois, descendez, remontez, descendez, remontez et comme vous pouvez constater, le dos, le corps reste toujours droit, là tous les muscles du corps travaillent. Vous pouvez vous relever les enfants. Merci. Et surtout évitez, mettez-vous face à un miroir, évitez, quand vous faites vos pompes, de le nez, car là vous ne travaillez plus du tout avec tout le corps ou d'abaisser. C'est très mauvais, très mauvais pour le dos et là c'est très mauvais pour le dos. Et aussi, quand vous travaillez des pompes, toujours reviendrez, droit devant soi, descendez, remontez, que courber comme ça, la nuit. Et après vous allez faire des exercices, vous allez esclater tout votre corps. Faites des pompes bien droits, comme mes deux élèves vous ont montré, pour éviter les accidents futurs. Bonne séance à vous. Merci.